Qu'étiez-vous bénisse de chemin ? Nous allons lire dans le livre de Deutéronome. Je vais m'excuser. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 5 et nous allons commencer au verset... vous allez m'excuser parce que j'avais écrit ça des côtés ici. Commençons au verset 23. Pour gagner le temps, pour relire un peu rapidement, pour la gloire de l'auteur de cette parole, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous lisons. Telles sont les paroles que, prononçant l'Éternel à haute voix sur la montante du milieu du feu, de nuée et de l'obscurité qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les a écrivies sur ce des tables de prières qu'il lui donna. Lorsque vous, j'ai entendu la voie du milieu de ténèbres et tandis que la montagne était tout en feu. Amen. Vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi et vous dites, voici l'Éternel. Notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur et nous avons entendu sa voix du milieu des faits. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourions-nous? Car ces grands faits nous dévoreront si nous continuerons à entendre la voix de l'Éternel. Est-ce que vous attendez? Voilà. Avance. La voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Verset 26. Quel est l'homme, en effet, qui n'est jamais entendu comme nous la voix de Dieu vivant, parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant. 27. Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Et tu nous rapporteras toi-même et tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Amen. L'Éternel a entendu les paroles que vous m'adressez. Vous m'adressez. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles de ce peuple. T'as adressé. Tout ce qu'ils ont dit et bien. 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour m'observer, pour observer tous mes commandements. Enfin, qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-les, retourner dans mon tente. Mais toi, reste ici avec moi. Alléluia, j'aime ça. Et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras. Enfin, qu'ils le mettent en pratique. Dans le pays dont je leur donne la possession. Le baptême est du Saint-Esprit. Le pays de la promesse. Vous comprenez la nuée. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. 22. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous détournerez ni à gauche ni à droite. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. Enfin, que vous viviez et que vous soyez heureux. Enfin, que vous relogez vos jours dans le pays que, dans le pays dont vous aurez la possession. Nous allons lire rapidement. Vous voyez, nous aimons toujours lire 2, 3 versets, mais nous allons lire 2. Nous allons prendre Jérémie chapitre 7. Voilà, Jérémie chapitre 7. Nous allons commencer à lire au verset 23 encore. Je ne sais pas. Oui. Voilà. On commence au verset 22. Vous ne venez pas lire des longs versets. Verset 22. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne les ai donné aucun ordre le jour où je les ai faits sortis du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Vous pouvez continuer ça. Moi, je lis simplement versets 22 et versets 23 pour la gloire de l'auteur de cette parole « Le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu tout-puissant, l'Éternel Dieu créateur, l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel Dieu vivant, l'Éternel Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Nous continuons sur notre sujet que nous sommes en train de parler parce que nous devons faire un effort d'être en communion et d'être en union avec l'invisibilité parce que nous vivons le dernier âge. Souvenez-vous de ce que nous vous rappelons toujours ici à ce qui concerne l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 20 « C'est le mauvais âge que nous vivons de l'Odyssée. » Vous comprenez, c'est pourquoi nous avons mis devant vous ces trois figures ici qui sont derrière nous ici. Vous comprenez ? Donc, nous expliquons ça souvent différemment dans des moments différents. Nous pouvons dire que dans des enseignements différents. Donc, vous comprenez, mais aujourd'hui, nous avons tout mis ensemble et nous avons commencé à expliquer ça encore dans ce dimanche et nous allons continuer l'autre dimanche. Je prends vos remarques en note. Cher bien-aimé, priez pour moi que le Seigneur nous aide à bien condenser l'enseignement afin que nous puissions quand même faire en sorte que nous puissions réduire le temps. 45 jusqu'à nous parler de Dieu. Nous pouvons même arriver jusqu'à 30 minutes. Mais l'enseignement n'est pas une prédication. Vous voyez, c'est pourquoi c'était quelque chose qui devait faire peut-être un mois, mais on est là jusqu'à presque quatre mois. On ne parlait que de ça et on ne termine même pas. Donc, le jour où le Seigneur nous accordera sa grâce d'avoir un lieu établi, ou soit de se déplacer, ça nous aidera. On est là en France, de parler de ces choses. À Brazzaville, au Gabon, au Canada, tout est possible à Dieu. Vous comprenez, tout est possible à ceux qui l'aiment et qui croient en lui. Voilà. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas de chercher une gloire, une veine gloire, ou soit de la popularité, parce que nous ne sommes pas appelés à ça, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Donc, cela veut dire sans argent, sans rien payer. Comme vous voyez ici, donc cela veut dire, Apocalypse, chapitre 1, verset 20, les sept étoiles qui étaient dans la main du roi, du roi, Seigneur, du Seigneur. Ces sept étoiles, ce sont les sept prophètes, les sept anges. Vous comprenez, parce qu'une étoile représente un ange. Et chaque fils de Dieu, c'est un ange. Vous comprenez? Donc, comme vous l'êtes là-bas, sachez que c'est mieux. Non, vous devez chercher votre position. Quand nous vous parlons de vous positionner en Christ, cela veut dire, nous sommes des étoiles dans le Zodiac, qui est la première Bible de Dieu qui a été écrite dans le ciel, dans le ciel, le ciel. Vous voyez? La première Bible écrite par Dieu lui-même, c'était le Zodiac. Et vous allez voir le signe du Zodiac, la première signe du Zodiac. Donc, voilà. Premier signe, pardon. Le Zodiac, c'est la Vierge et la Terre. Et le dernier signe, c'est les lions. Vous voyez? Donc, cela veut dire la première venue du Seigneur Jésus-Christ et sa seconde, même la troisième venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est écrit dans ce livre sacré qui est le Zodiac. Vous voyez? Et donc, tout ce que le diable est en train d'imiter, nous avons vu ça sur les hommes des sciences et les gens sont tourmentés. C'est cela sans poser des questions. Pourquoi ils se posent des questions? Parce que ce sont basés sur les cinq sens qui est comme... qui ont leur esprit, dans leur âme, qui les amènent à raisonner sur la parole et à imaginer. Et cela donne naissance aux réflexions et toutes ces choses-là au lieu de croire. Parce qu'ici, on ne vient que pour dire Amen. Vous voyez? Mais si cela est mal interprété, peut-être que vous ne pouvez pas. Là, vous allez peut-être vous retirer dans un coin pour vous répentir et demander à Dieu de vous donner position. Mais si cela est bien interprété, on ne peut dire que Amen. Si vous n'avez même pas compris, ne raisonne pas. Va simplement prier, dis Seigneur. Je vais comprendre. C'est-à-dire que cela nous est arrivé à nous aussi avant que nous puissions arriver aujourd'hui. à venir interpréter ça correctement sans ajouter ni rétranger. Ce que vous comprenez. Cela veut dire que nous avons vu que chaque fils de Dieu c'est une étoile dans les Zodiacs. Donc, nous ne sommes pas des astres errants comme le diable, une étoile erante qui a quitté la position que les créateurs ont mis les anges dans le ciel et dans les Zodiacs. Vous comprenez? Comme il voulait toujours être trop ambitieux, son ambition a fait en sorte qu'il a voulu prendre la préminence dans un endroit qu'il n'est qu'une créature. Alors, nous avons vu que l'ange qui était trop puissant, qu'il lui a chassé, il s'est retrouvé ici. Un astre errant dit le livre du prophète Esaïe. Vous comprenez? Chapitre 14. Voilà. Et nous avons vu que Christ, Jésus lui-même, il est l'étoile polaire. Vous comprenez? Donc, vous voyez les gens quand ils se retrouvent dans les forêts, peut-être que vous pouvez vous perdre. Mais si vous suivez cette étoile polaire et vous reconnaissez sa position du nord vers le sud, du sud-est vers le nord, ouest, ça va vous positionner pour retrouver une bonne position de là où vous êtes sortis et de là où vous voulez aller, soit de retourner. Si pas, vous allez vous perdre et vous allez mourir. C'est la même chose dans le spirituel. Voyez, donc, on devait avoir des étoiles dont Dieu a prédestiné comme des dons majeurs pour conduire ses fils, ses filles. Mais si vous rejetez cette voie, vous rejetez aussi Dieu. Remarquez ce que nous venons de lire ici en fin, d'entrer dans le majeur, c'est ce que nous sommes en train de parler ici. Parce que notre souci, c'est d'atteindre la perfection. C'est pourquoi nous prenons ces choses ici, parce que des petites choses soutiennent des grandes choses. Beaucoup de gens se sont allés simplement limiter les gens sur des mystères. Prenons l'exemple dans les messages. On parle des mystères, des mystères. Et les gens sont précipités dans des mystères et quand on regarde ces petites choses qui sont des fondements de ces mystères, ils n'en ont pas et ils se retrouvent là-bas comme des albatros, comme des éperviers qui n'ont pas d'équilibre d'arrivée au niveau le plus haut du ciel, là où le vin y a. Et si vous n'avez pas l'équilibre, donc cela veut dire qu'ils se retrouvent en bas, abattus par lui-même ou par elle-même, comme une église dessus, dépourvue, vous comprenez, comme une dénomination. vous voyez, mais de fils et de filles de Dieu qui s'abandonnent à lui, ils sont des aigles et l'aigle pervole à n'importe quelle dimension du ciel et il va descendre, remonter encore. Pourquoi? Parce qu'il a l'équilibre de ses selles, il a des selles de grande envergure qui peuvent résister à tout vent. Vous comprenez, comme un chrétien et une épouse de Christ qui résiste à tout vent des doctrines et ne se donne pas n'importe quelle doctrine. Vous comprenez? Donc, il est assis comme ça, il peut rester écouter quelqu'un prêcher, quel que soit le mystère qu'il est en train de prononcer. Quand il va comparer ça à certaines choses, il rejette complètement. Il comprend que non, c'est lui-ci, c'est un hypocrite, c'est lui-ci, il dit ces choses parce qu'il la lit. Alors que l'apôtre Paul nous a dit la lettre « Tue l'esprit » Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il a l'équilibre de résister à tout vent des doctrines comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous a dit comme frère Abraham l'insiste. Vous voyez? Et quand il ira vers des prostituées spirituelles, ceux qui ont vendu leurs droits de nez, ils font la prostitution avec la grande Babylone pour avoir du succès de la popularité. C'est que nous sommes venus dire ici, vous allez voir qu'il va les voir comme des femmes prostituées de coin des églises qui sont allées chercher leur gloire ici. Si vous comprenez, voilà, ce que nous avons mis ici, c'est ça, ici. Voilà, c'est pourquoi nous les avons mis les toits ici. Et nous avons vu que, non, chaque enfant de Dieu qui a l'équilibre spirituel, qui a les ailes comme l'aigle. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ce qui fait en sorte que nous nous vous rappelons toujours l'exemple de la mère aigle que Frère Abraham avait donnée qui était descendue dans la basse-cour, dans la poulailler pour chercher son fils car elle avait perdu un oeuf. Mais, elle allait, elle savait qu'un jour je viendrai, je la retrouvais parce que la native de mon fils est différente de la native de quoi? De poussin. Oui. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ce jour-là, en revenant alors que cette église-là, la basse-cour dans la poulailler, ce sont des églises que nous avons aujourd'hui qui ont fait un compromis avec la parole. Oui. Et remarquez, nous avons dit que le réveil d'une église ne dure que pendant trois ans. Pendant ces trois ans, si les gens n'ont pas reçu le baptême et le Saint-Esprit, cette église tombe dans la dénomination. Cela veut dire que ce pasteur-là n'est pas un bon d'Ephésiens 4. Ce n'est pas un auxiliaire du prophète. Il n'a pas bien écouté la voix de Dieu pour amener l'église à la perfection. Voilà qu'il puisse atteindre l'invisibilité parce que ça, c'est la stature parfaite de l'homme. Dès la voix à l'amour fraternel, l'amour fraternel, l'amour parfait. Christ, Jésus, Seigneur. Si vous comprenez, et nous avons vu que quand les hommes, les diables, par sa séduction, par la popularité, l'argent et les femmes ont fait en sorte que les gens ne sont même pas arrivés ici. Les autres sont arrivés simplement ici et cette voix, cette foi s'est transformée à une foi illusoire et cela les a égarés et cela est devenu difficile pour eux pour atteindre ces niveaux ici. C'est ce que nous parlons ici, les baptêmes du Saint-Esprit. Et beaucoup se sont allés faire des hôpitaux, construire des écoles et tout ça, c'est bien. Mais, l'objectif n'était pas là. Vous comprenez, la commission était d'aller partout, partout le monde et de toutes les nations médicibles. Parce que le salut pour les juifs, c'est une salue, Dieu les a appelés comme des nations. Traite avec eux dans l'ensemble, dit le prophète mais avec nous, les gens des nations, Dieu traite avec nous individuellement. C'est pourquoi le Seigneur a donné cette commission en disant qu'il allait partout dans le monde fait de toutes les nations médicibles. Et nous avons vu que ces auxiliaires, ces gens qui devaient être des vrais auxiliaires du prophète, ils ont fait le même rôle que Data et Biran, ces pasteurs d'autrefois qu'ils étaient sortis aussi du pays de la promesse, prétendant être des chrétiens. Vous pouvez comprenez des fils et des filles de Dieu qu'ils étaient là avec Moïse, qu'ils avaient la promesse, ils avaient la colonne de veille dans la dispensation du Père, Dieu tout-puissant au-dessus de nous. Ils marchaient avec la lumière invisible qui s'est fait visible. Le surnaturel était là pendant la nuit, pendant la journée, la nuit était là. Vous voyez ce que nous venons de lire ici. Voilà. Mais ils étaient là toujours à tenter le saint prophète de déciviliser le prophète de Jérémie ici dans ce chapitre 7. En avant ça, vous allez voir ce qui est écrit. Et l'histoire, très souvent, elle se répète. Et quand ils étaient incapables d'écouter la voix de Dieu, qu'est-ce que l'Éternel leur avait dit? Il a apprécié cela. Il a dit que non, comme ils ont préféré d'être écoutés, alors je leur donne à ta disposition. Alors que c'était la volonté de dire comme dit les prophètes Amos, dans chapitre 3, verset 6 à 7, que l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret, c'est la révélation de chaque temps à ses serviteurs les prophètes. Dieu envoie toujours un don majeur dans un âge, dans une génération. Vous comprenez parce qu'une génération dure pendant 40 ans. Vous allez voir que quand Dieu envoie un prophète, la parole de ce prophète, l'incidie de ce prophète peut durer pendant trois décennies. Cela veut dire trois générations, peut-être plus quatre, même cinq. Vous allez voir que les incidies l'éternel du prophète Jérémie a pris du temps de Jérémie à Ézéchiel, à Daniel, jusqu'à d'autres prophètes, même à la venue du Christ. Vous comprenez, ça a pris de 500 ans ses prophéties à lui. C'était la voix de Dieu parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Comme nous parlons de la voix, comme nous avons voulu parler de la voix parce que, souvenez-vous, les dimanches passés, c'est qu'on parlait, on parlait de quoi? De la science. Vous voyez? J'ai mis ma concordance crudence un peu loin de moi. Vous allez m'excuser pour avancer parce que ça va nous prendre du temps. Voilà, pour prendre ça en paix. Vous voyez? C'est ce que nous avons parlé sur la science marginale. Toutes ces histoires que nous avons citées pour vous pour essayer un peu de gagner du temps. Les dimanches, nous allons encore retourner là-bas avec des figures. C'est très, très important parce que nous courons derrière le temps pour essayer un peu de vous donner le temps de mieux écouter et de partager. C'est très, très important pour se sauver les uns les autres parce qu'il n'y a pas du temps. Il n'y en a vraiment pas. Nous vivons le poussière du temps. Souvenez-vous mille ans devant l'éternel mais qu'un seul jour. Un seul jour devant l'éternel, c'est mille ans et maintenant on fait le calcul. Quand on dit que ça ne reste que de poussière du temps. Les promesses promises. L'Israël est déjà retourné. Notre horloge. Cela veut dire que nous devons silber tous ces événements. Regardez la Russie. Le roi du Nord. Regardez la Chine. Regardez l'Europe. Les Etats-Unis. La position africaine. Toutes ces choses-là. Regardez la guerre entre l'Israël et la Palestine. Ils sont en train de récupérer leur territoire. Quelle a été la promesse donnée par les saintes prophètes. La voie de Dieu. Qu'est-ce que les saintes prophètes ont annoncé de la part d'Israël quand ils vont récupérer toutes les... Souvenez-vous les ainsi dit l'éternel la voie de Dieu par son saint prophète Zacharie concernant l'Israël. Voyez. Donc nous devons faire attention. Voilà. Et nous avons vu que nous sur la science marginale on prépare les gens de la même manière que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. mais ils les ont fait de la manière de ce qu'ils attirent d'ici. Vous comprenez ? Parce que l'air réceptacle est influenceux de ce qu'ils attirent ici. C'est ce qui influe, vous comprenez, sur l'air, vous comprenez donc quoi ? sur l'air sur l'air vie spirituelle c'est ce qui crée une puissance vous comprenez ce qu'il y a dit une vie si nous pouvons dire ça surnaturelle en quelque chose sur l'air énergie spirituelle. Voyez. Donc c'est un peu ça parce que chacun de nous ce qui constitue vous comprenez notre champ magnétique c'est ce que nous avons dit que non cette énergie vitale et cette énergie vitale doit recevoir quelque chose de quelque part pour survivre sur cette dimension ici. Pourquoi ? Parce que depuis des temps des années 1800 1900 nous avons vu qu'ils ont le découvert que des Albert Einstein et d'autres scientifiques et des scientifiques ils sont allés faire cela les a permis vous comprenez de créer des zones de fragilité qui ont permis les gens vous comprenez à faire des déplacements interdimensionnels et cela a fait en sorte que donc tout cela a mené des catastrophes spirituelles que vous ne pouvez pas voir l'idée qui auront des conséquences dans les jours à venir vous comprenez parce que les limites que l'éternel a établi étant créateurs ne pouvaient pas être violés par des créatures alors que cela a commencé par quand les écultures ont été brisées ici au commencement dans Genèse chapitre 3 quand le malheur descendit la Bible nous dit dans Genèse chapitre 12 que malheur a la terre c'est pourquoi nous vous avisons étant sur la terre de prendre position parce que ici nous vivons avec cette enveloppe charnelle et cette enveloppe charnelle est venue par ces moyens là que les diables avaient amené par la séduction par le mensonge par la ruse dans la première église qui était l'église d'Adam Ève parce que Adam était la voix de Dieu pour son église Ève sa femme à son absence l'église s'est permis par les cinq sens de l'esprit d'imaginer à la parole l'imagination de raisonner le raisonnement c'est un sens spirituel et cela a créé des fragments de mémoire qui a permis vous comprenez au malin de prendre possession de la première église qui était aussi une église sainte comme vous prétendez vous comprenez avoir votre église sainte avoir des guérisons des miracles beaucoup de choses qui arrivent et vous croyez que c'est Dieu alors que vous vous interprétez mal la parole de Dieu alors que vous êtes déjà en dehors de sa volonté parfaite mais vous prétendez avoir Dieu avec vous voyez ce qui se passe c'est ce qui a commencé à parler diable le rusé il est là il vient en costume vous comprenez le front col tourné en arrière avec des bons français des bons anglais répités aimés par des présidents de la république entourés par de grandes personnes et vous croyez avec les mains que ces gens là ce sont des servités de Dieu alors que nous avons vu que depuis des temps anciens la voie pourvu par Dieu a été toujours contraire à ceux du monde et aujourd'hui nous avons vu que ceux de ce monde eux tous se sont allés précipiter ici vous voyez donc cette pyramide qui est ici à 13 étages nous sommes retournés encore ici parce que très important je vous ai promis qu'on retournera toujours c'est ce qui est ici dans la cinquième dimension vous voyez donc c'est ce qui est ici nous ne parlons pas de ces choses-ci pour chercher à montrer de connaître non non nous vous parlons de ce qui est dans ce monde aujourd'hui parce que le diable n'est que limitataire de Dieu vous voyez dans la pyramide de Dieu qui est la seconde Bible de Dieu comme nous vous avons dit la première c'est la deuxième c'est la pyramide ça s'appelle la pyramide et vous allez voir ici vous voyez donc c'est ça la stature parfaite d'un homme voilà nous allons entrer ici mais en retournant en parlant sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden vous précipitez à cause de votre temps le temps est précis mais nous devons les donner pour le Seigneur parce qu'il nous laisse beaucoup de temps sauf que les gens dans des distractions nous donnons beaucoup de temps par rapport au temps du Seigneur si on vous met le football vous donne beaucoup de temps au football si le président se tient là-bas dire des mensonges le président de ce monde le roi de ce monde le ministre de ce monde il vole l'argent il détourne il est quelques jours dans des prisons et puis on nous dit qu'il est malade il faut qu'il puisse prendre des soins à l'extérieur nous les pauvres les propriétaires de l'argent nous ne prenons pas des soins à l'extérieur sinon qu'il va prendre des soins à l'extérieur et puis quelques jours il disparaît c'est là qui vous interpelle que c'est là qui puisse vous interpeller surtout vous qui êtes dans nos pays là où cette histoire se passe voilà pour en ne pas aller simplement la jambe jambe ta 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 Dieu Dieu non Dieu nous a tout donné c'est quitte à nous de prendre position de nous prendre en charge si vous comprenez donc c'est un peu ça on retourne sur la vie parce qu'on est toujours sur la vie pour comprendre que non quand il y a le conseil qui me nique c'est venu l'état et les églises sont ensemble c'est le diable en personne c'est venu c'est un serviteur qui se tient derrière la chaîne là et vous le voyez avec les politiques qui sont ici sachez-le qu'ils tous ils l'aillent ici vous comprenez ils utilisent la même dimension ils tirent les influences ici ce qui a commencé dans les jardins d'Eden et il n'était pas venu il n'était pas allé quelque part il était allé dans l'église de Dieu vous comprenez c'est là que le diable a commencé il a commencé dans l'église là où Dieu venait lisez chapitre 3 commencez au verset quand Dieu venait à la fraîcheur du soir c'était à l'ère de la communion Adam Adam où es-tu c'est l'ère de la communion venez prier mes fils venez mon serviteur c'est le temps de la prière je me cache parce que je suis né voilà l'état de l'église de l'Odyssée nous devons sortir ici pour nous retrouver ici parce qu'ici Babylone la grande a plus possession remarque qu'est-ce que nous allons vous dire à ce qui concerne le début des gens des nations dont nous sommes ça commence avec la première de Babylone dans les livres et les derniers chapitres 2 quand on lit là-bas vous allez voir que l'église a commencé là-bas c'est là où les nations ont commencé à s'exercer dans le monde et leur aboutissement c'est pour Apocalypse chapitre 17 et Apocalypse chapitre 18 et c'est l'âge de l'Odyssée Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 19 là où le malin est venu faire le conseil qui mélangeait la lumière et les ténèbres le chaud et le froid ça donne les tièdes le Seigneur les a vomi le Seigneur a vomi nos églises le Seigneur a vomi nos dénominations nos ensemblées ainsi de suite est-ce que vous comprenez même d'autres tabernacles voilà donc cela veut dire ce qui a commencé en bas ici nous les avons vus ici et le Seigneur nous a dit dans le 2 Timothée chapitre 3 sortez du milieu ne discutez pas ne prenez même pas le temps de gaspiller votre temps ne faites même pas ça avec eux la seule chose de vous sortez allez prendre position ou à la parole c'est pourquoi nous parlons de surnaturel c'est très très important ici sauf que les gens ils se sont bornés eux-mêmes par des doctrines faits de mesdames sur ce que nous sommes en train de parler ici sans naissance vous comprenez ils restent comme des enfants alors quelqu'un quand il démer un enfant c'est difficile de lui donner des responsabilités parce qu'il est inconscient il ne veut pas grandir mais quelqu'un qui eux grandissent qui prennent des responsabilités le papa serait content de lui donner son héritage de lui léguer c'est ça le baptême du saint c'est vous léguer un gage le baptême du saint c'est un héritage dit les saintes écritures vous comprenez c'est consolateur c'est le père de nouveau c'est Christ de nouveau en nous maintenant ici voilà et ce que nous avons remarqué en retournant sur la séance marginale pour terminer vous comprenez vous allez remarquer que non et aussi suivre la voie de Dieu quand quelqu'un entre dans un quisson pour aller recevoir quelque chose qui vient d'ici voilà donc cela veut dire on ne prend pas n'importe qui on prend des gens qui sont disposés le mot qu'il faut cela veut dire ce sont des gens qui sont prédisposés à s'abandonner voilà donc cela veut dire à se mettre vous comprenez à la disposition de ce que le malin on peut dire le malin soit leur organisation soit leur loge exige qu'ils puissent atteindre cette étape est-ce que vous comprenez voilà donc cela veut dire vous allez voir que non ce sont des enfants ou soit des hommes bien disposés ce sont deux qu'on devait prendre et puis on les plonge dans le quisson et avant qu'on puisse les plonger dans le quisson ça veut dire on vous on vous on vous injecte ça c'est scientifiquement donc cela veut dire on parle de ça d'une manière biologique alors la biologie aujourd'hui est en possession si vous comprenez d'ici totalement donc ça veut dire il y a qui ont de bonnes consciences qui ont crainte de dieux qui savent que non ceci nous les avons fabriqué pour ça et mon rôle ici selon mon serment d'hypocrate que j'avais fait c'est de sauver les vies je devais les continuer quelles que soient nos organisations nous exigent à dépeupler le monde c'est ça terroriser et garder les secrets de Londres à l'une cospique cospique conspiration avec succès ce sont des termes latino vous comprenez donc c'est un peu ça de mon latin donc voilà et nous avons vu que quand on plonge quelqu'un là-bas et il est maintenant capable on lui ouvre on ouvre les mémoires pour être qu'il puisse être capable de quoi de faire des déplacements voilà pour aller ici et nous avons vu que non cela veut dire ce qu'on lui injecte scientifiquement ça va lui créer des effets puisque les termes m'est échappé vous comprenez donc cela veut dire des troubles psychologiques qui va recevoir j'aurai les mots là ça va venir donc il y aura des conséquences par ici s'il n'écoute pas la voix de la personne qui lui a plongé dans l'équition si vous comprenez cela c'est la même chose si nous prenons cet exemple pour vous ramener que non nous parlons de la voix c'est que nous allons continuer parce que je termine dans 5 minutes vous allez voir que non la voix que le Seigneur pourvoit dans chaque état c'est pour appeler un peuple pour préparer un peuple pour préparer des nations aller à sa rencontre c'est préparer pour un danger vous comprenez pour sa colère qui va frapper vous comprenez pour sa battre pour tout ce flot tout ce flot promis qui sont dans cette Bible ici qui va arriver parce que le ciel et la terre ont été créés par cette parole et rien de ce qui a été créé sans elle et quand la parole a été brisée la sentence a été donnée et cette sentence est irrévocable est irrésistible est inévitable la seule façon d'éviter cela c'est de naître de nouveau de passer cette première naissance parce que cela est lié de cette sentence qui est la mort si vous comprenez donc c'est ça et mais là pour éviter cette sentence comme nous avons lu dans le livre d'Apogène chapitre 20 en parlant de la première mort et de la seconde mort la première mort de cette enveloppe charnelle et la seconde mort c'est la mort de l'âme qui paie c'est l'âme qui moura dit le Seigneur ce que vous comprenez c'est pourquoi le Seigneur parlant à Nicodème pour que vous puissiez voir recevoir avoir le royaume en toi devenir le royaume vous devez naître de nouveau vous devez faire en sorte que cette première naissance puisse être effacée et s'en aille avec sa condamnation vous comprenez cette sentence et maintenant recevoir une autre nouvelle naissance comme nous avons dit ça en anglais en prêchant que nous devons recevoir nous devons recevoir une autre quoi comment ça s'appelle ça nini certificat de naissance dans le royaume de Dieu donc ça veut dire n'être dans le royaume c'est ça la nouvelle naissance et maintenant toutes ces condamnations vont tomber et maintenant pour y arriver nous avons vu que le Seigneur avait pourvu une voie pour les enfants d'Israël mais ils doutaient de ses voies ils voulaient écouter Dieu leur parler voilà l'erreur c'est difficile à un mortel de croire à un mortel alors que oui on devait se poser des questions pour un mortel s'il n'est pas identifié dans les écritures mais si les écritures identifient ces mortels comment pouvons-nous continuer à avoir des doutes soit nous n'avons pas la représentation de Dieu à nous soit nous l'avons ce sont des questions que nous devons nous poser si nous avons cette représentation de Dieu cela veut dire que nous nous étions voyez donc des étoiles en lui avant la fondation du monde cela veut dire nous devons reconnaître sa voie pour vie comme nous avons vu à chaque fois qu'il dit il y a plusieurs versets qui parlent de la voix de l'éternel donc ça veut dire dites-les d'écouter ma voix et alors que la voix de l'éternel quand il a parlé ils n'ont pas écouté la voix ils ont écouté des tonneurs du feu ils ont eu peur ils ont dit personne ne peut résister en écoutant cette voix chaque fois donc il doit mourir vous comprenez alors la voix nous serve comme guide pour atteindre l'objectif prévu vous comprenez vous comprenez pour atteindre l'objectif prévu pour atteindre sa volonté parfaite comme ceux de ci se servent d'une voix il va vous dire que ma voix vous servira de guide c'est moi qui vous dirai qui vous conduira quand vous êtes allé là-bas parce que beaucoup de gens qui se sont allés vous comprenez avec des effets scoactifs voilà c'est ça de l'adrénaline et toutes ces histoires-là vous comprenez donc cela veut dire qu'on injecte sur les gens on augmente de quoi de doses ça c'est scientifiquement mais spirituellement ça c'est fait ils augmentent de doses voilà et vous allez voir que quelqu'un quand vous lui regardez avec les yeux spirituels son état change du jour au jour comme d'autres pasteurs que vous connaissez qui ont plus de popularité qui remplissent des stades qui remplissent des salles mythiques qui ont des grandes amphithéâtres qui ne font qu'on s'augmenter avec les gens et il y a d'autres gens qui viennent là-bas vous croyez qu'ils viennent dans le même quartier avec vous remarquez d'autres personnes que vous rencontrez là-bas ils n'ont pas d'adresse ils viennent d'ici ce que vous comprenez pour augmenter l'influence et garder vos énergies vitales à leur contrôle donnez tout à cet homme qui est allé faire les pactes avec le quoi le séjour de mort l'alliance avec la mort qui est le malin qui a commencé avec la mort tout au début ici parce que cette sentence c'était à cause de lui que Dieu a donné cette sentence a frappé ses propres fils et sa propre fille vous comprenez ses propres fils qui étaient sortis de lui ce que vous comprenez c'était à cause de ça et les gens pensent qu'ils n'ont le même mais Dieu qui a fini autrefois n'est plus le même et il s'est permis de tout pourquoi parce que le diable les a dit comme vous m'avez adoré comme vous m'avez obéi le monde d'ici vous appartient vous aurez de l'influence personne ne vous résistera mais l'incidie l'éternel vous résiste c'est la parole infaillible qui fait que siège et la terre existent encore vous comprenez c'est cette parole qui détruit là c'est cette parole quand elle est prononcée c'est lui qui se prétend être grand avec des autopoles élevées trop élevées voire même cette parole est si capable de te rendre encore poussière telle qu'elle a été tirée vous comprenez donc voilà nous avons vu qu'ils vont te dire que ma voix te servira comme guide ça s'est fait dans chaque loge dans chaque quoi chose qu'ils font même dans nos villages et aujourd'hui ce n'est même plus dans nos villages même dans les capitales ces histoires se font ils suivent quoi la voix pourvie par Dieu d'envoyer un prophète qui est là comme la voix de Dieu pour vous guider selon la volonté parfaite de Dieu de l'âge et ceux qui n'ont pas écouté Moïse ici la terre les a engloutis vous comprenez ils étaient perus et d'un temps et dira avec tout ce qui était avec en faisant les idoles après avoir dit à Moïse aller écouter et venir nous dire nous allons veiller et ils se sont entêtés la terre les a engloutis et ceux qui étaient restés là-bas au lieu de rester sur ce qu'ils ont promis à Dieu ils tourmentaient toujours Moïse jusqu'à tel point que 40 ans est passé cette génération des incrédibles du Somme 78 vous comprenez ils n'ont pas pib le Somme 56 au pays de la promesse voilà la nouvelle génération qui est donnée la génération Poutine comme aujourd'hui vous comprenez donc c'est ça voilà un président qui a fait en sorte qu'une génération est née et cette génération c'est une génération brillante qui font peur au monde qui font peur aux Etats-Unis voilà donc c'est ça c'est cette génération de Joshua et Caleb qui ont hérité les pays de la promesse pourquoi ? parce qu'ils sont restés avec la voix de Dieu remarqué l'éternel disait Adia Joshua marche sur la voie les ententes de mon serviteur et Moïse t'y réussira dans tout ce qui est différent voilà et la voix de Dieu dans le temps de David c'était le prophète Samuel quand le roi Saül n'a pas écouté la voix de Dieu vous connaissez son sort il n'a pas eu le ritage sur son trône tout est limité là-bas même avec son fils Jonas a été retiré le même jour avec lui ils étaient morts et David qui écoutait la voix de Dieu a hérité le trône jusqu'à psaume 89 Dieu lui a donné la promesse l'un de ton fils s'asseoir sur ton trône éternel qui ? Christ Jésus le fils de David vous comprenez donc Bartimée criait fils de David sauvez-moi parce que la promesse t'a été donnée et il a été exaucé et sauvé voilà la voix pourvu Bartimée mais pour reconnaître que Christ était cette voix c'était le fils de David il fallait que les prophètes puissent annoncer ça et aujourd'hui nous avons vu que les gens ont rejeté la voix de Dieu et en conséquence en regardant en retournant sur ces exemples ici les conséquences nous avons vu ça même dans ce monde ici vous comprenez vous avez un guide le guide l'amnira pas avec vous dans cette dimension ici d'en bas vous comprenez pour que vous puissiez recevoir quelque chose qui fera de vous un grand dans ce monde ici vous voyez donc c'est ça et vous allez voir que dans les histoires ici vous aurez un guide et ce guide là il vous donnera peut-être des livres à lire des histoires comme ça tout ça qui parle de votre loge qui parle de votre secte qui parle de votre dénomination ainsi de suite vous voyez comme nous c'est la bible et ils ont l'air livré à un vous allez voir il y a d'autres choses qui c'est de la perfection de la bible et toutes ces histoires là pour ouvrir leur ouvrir la connaissance et cela vous fera un grand un jour mais avant cela vous devez avoir un guide un mentor vous comprenez et ce mentor là va vous dire comment vous devez marcher en allant ici et sa voix lui servira vous servira de guide est-ce que vous m'entendez oui ouais toi tu es oh je suis devant une porte ouvre cette porte entre vous comprenez mais j'ai vu quelqu'un qui était déjà mourir et mon oncle est là qui était non ne t'en fais pas il n'est pas dans ton champ vous comprenez donc vous n'êtes pas dans une dans une même champ vous comprenez ce que vous avez dit donc c'est ça peut être une fragment de mémoire que vous avez vu là-bas non je le vis réel il me regarde non il ne peut pas te voir parce que toi tu es dans un autre champ lui aussi dans l'autre si tu veux je peux te permettre que tu puisses parler avec lui mais tu n'es pas allé lui voir cela va troubler peut-être votre voyage votre déplacement vous comprenez donc vous avez votre déplacement spatio-temporaire si vous montez ici mais si vous allez en bas ça va peut-être embrouiller votre objectif parce que vous êtes allé là-bas pour un objectif vous comprenez pour entrer en contact et pour recevoir votre influence d'en bas est-ce que vous comprenez donc le guide va vous dire maintenant j'ai vu des gens dans une réunion assis ok approche-toi fais ceci et vous allez voir c'est là ils vont t'inviter ils vont faire c'est ce qui se passe on n'a pas vraiment assez de temps pour tout expliquer voilà cette voie de votre guide vous guidera ici et vous aidera jusqu'à retourner ici si vous êtes vous essayez d'aller un peu plus loin il va vous dire arrêtez vous comprenez et il va rétablir les contacts entre vous et lui vous comprenez par des capacités qu'il a étant un guide un mentor et vous faire revenir ici est-ce que vous comprenez cela voilà et maintenant la voie pourvue par Dieu dans le temps que vous vivez si vous rejetez cette voie la voie que vous allez entendre ce sont ces voies ici parce que tous c'est la quatrième dimension qu'on s'en serve vous comprenez pour faire des déplacements mais alors la voie pourvue par Dieu c'est pour vous amener selon Ephésiens chapitre 4 vous comprenez où à la perfection voilà le rôle d'un prophète majeur dans un âge dont beaucoup ils l'ont rejeté pour protéger leur doctrine ecclésiastique et garer beaucoup des hommes l'histoire très souvent elle se répète c'était comme ça même au temps que Jésus était venu quand Jésus était venu c'est la même chose que c'était arrivé et il les a il les a blâmés et ils ont pris des pierres pour le tuer ce que vous comprenez c'était la même chose au temps de Moïse nous disons ça Jérémie a vécu des mêmes histoires David a été craché insulté vous comprenez par un homme Benjamite qui ne pouvait même pas s'est allé au grand roi mais cela s'est arrivé vous comprenez c'est avec l'histoire très souvent elle se répète c'est le temps que nous vivons mais nous ne fermons pas nos bouches nous venons comme des instruments du Seigneur pour vous avertir vous comprenez en vous suppliant que cherchez à vous positionner en Christ cherchez à naître dans les liens célestes en Christ mais tout cela nous exige à reconnaître la voie pour vie par Dieu vous comprenez ma voie vous servirait du guide c'est pourquoi le dimanche passé nous vous avons parlé de 1 test chapitre 4 voilà en commençant de verset 13 qu'est-ce que les Écritures nous disent pour terminer vous comprenez si on peut lire ça et terminer parce que nous aimons lire avec précision et nous allons terminer et que le Seigneur vous bénisse voilà cette grande Bible que Dieu vous bénisse Amen on est là dans Pocalips et on court rapidement l'apôtre Pierre on va nous garder ici nous avons dit l'apôtre laisse-nous avancer on va lire ton frère bien-aimé Paul comme tu l'appelais bien-aimé Paul qui parle des mystères on est là dans le Thessaloniciens voilà voilà dans le Thessaloniciens 4 on y est on lit alors on lit ensemble on termine nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés en Christ parce qu'il y a d'autres gens qui décident aussi ici vous comprenez parce que le réceptacle qui tirait son influence ici et quand vous mourrez ce qui va vous attirer soit ici ou soit en bas c'est votre réceptacle ce qui est caché dans votre réceptacle c'est ce qui faisait votre influence vous voyez nous allons continuer avec ça le dimanche prochain lisons au sujet de ceux qui décèdent c'est un peu de ceux qui sont décédés en Christ afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance voilà car si nous croyons que Jésus est mort laisse moi voir ça ici Amen que Dieu bénisse Amen car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu l'amènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés c'est déjà compris lisez Matthieu chapitre 24 on avance et aujourd'hui on y est on doit continuer ça dimanche prochain merci pour vous pour votre temps 5 15 pardon voici en effet c'est que nous vous nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restez pour l'avenir du Seigneur nous ne dépenserons pas ceux qui sont décédés car 16 Alléluia le Seigneur lui-même au moment c'est le temps de l'invisibilité c'est avec les invisibles croire à l'invisibilité pour recevoir leur invisibilité de vivre dans l'invisibilité et naître dans l'invisibilité c'est vrai dans le voyant Romain chapitre 8 peut-on nous espérer ce que nous voyons non donc nous devons espérer ce que nous ne voyons pas et nous l'aurons est-ce que vous comprenez heureux ceux qui n'ont pas vu mais ils ont cru croisez les mains et tu verras la gloire de Dieu on continue car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange signe voie sont trois choses la voix de l'archange c'est l'apocalypse chapitre 10 vous comprenez est-ce que je peux tout lire laisse-moi lire parce que nous allons parler de ça dimanche prochain car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ se résisteront premièrement ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux enlevés avec eux parce qu'ils n'ont rien à voir avec le jugement ici la mort pourquoi ? parce qu'ils ont marché selon l'incidie l'éternel toutes ces dimensions ici vous comprenez il y a des voyages interdimensionnels ici tout c'est le temps tout ça c'est le temps l'éternité l'éternité et ici ils sont entrés là c'est déjà le début de l'éternité ils nous attendent ici et quand la Bible dit qu'ils n'ont ressuscité premièrement et ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble les enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur vous comprenez Seigneur Jésus Christ Dieu tout puissant cieux du cieux ce que vous comprenez à la rencontre du Seigneur vous terminez Alléluia dans les airs et ainsi nous avons toujours nous serons toujours avec le Seigneur aussi consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles nous allons continuer avec ça la voix les signes les sons ce que vous comprenez c'est très très important sur ce sujet que nous sommes en train de parler aujourd'hui nous avons incité sur la voix que Dieu vous bénisse richement et restez dans la paix du Seigneur bon dimanche chez vous nous vous aimons beaucoup très chers très chers frères très chères sœurs priez pour nous édiquez bien les enfants selon la parole priez pour eux comme nous sommes dans des temps des vacances toujours dire de prier de lire leur Bible de chanter des cantiques de Sion c'est pour les préparer pour la gloire du Seigneur le temps est mauvais et la seule chose qui peut les éviter à ne pas être quoi polluer sur les histoires vous pouvez acheter des quoi des des playstations des games toutes ces histoires pour que les enfants jouent avec ça c'est bien pour les distractions mais ce qui concerne les spirituels si vous laissez aller là vous les tuer et Dieu vous jugera que la paix du Seigneur soit avec vous prions-nous priez surtout pour moi j'en ai vraiment besoin dans les notes du Seigneur je vous aime chaleau bye bye Sous-titrage ST' 501